Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse du BTC. Avant que cette vidéo commence, vous avez 50€ offerts sur cette formation. Donc, devenir trader, le guide complet pour devenir un trader à rentable sur les marchés, c'est vraiment une formation complète de 47 leçons, où vraiment ça vous permet d'être 100% autonome en analyse technique. Voilà, vraiment une formation complète, je continue à ajouter des cours. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pas une formation que je vous laisse seule de votre coin, c'est vraiment un accompagnement sur le long terme, et vous avez accès tout simplement au groupe privé sur le Discord également. Donc, le lien en description, vous avez jusqu'à samedi soir, donc voilà, vous avez 50€ offerts sur cette formation. Donc, pour la vidéo, on va tout simplement faire une analyse du BTC en daily et en court terme globalement. On est toujours au sein de notre range, et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de dessiner une divergence haussière. On voit, hop, ici, le prix fait un plus bas, que ce soit en clôture ou en mèche, alors que le MACD fait un plus haut. Donc, on est en train de diverger, et si je mets au moins 4h, ça sera clairement beaucoup plus visible. Voilà, ici, on le voit, mais facilement, sur ce niveau-là, tac, on est en train de diverger. Donc, il faudrait casser ce niveau-là. Alors, ça dépend de la manière où vous validez vos divergences haussières ou baissières. Il y en a, ils vont préférer d'avoir juste un rock-ross du 0, donc ici. Il y en a, ils vont préférer valider le W ici. Il y a plusieurs cas, il y a plusieurs en fonction de votre plan de trading ou autre, ça varie énormément. Mais, on peut dire que globalement, on est en train de diverger et à les valider. Après, ça dépend en fonction de chacun. Mais, en daily, dans tous les cas, à les valider, vu qu'on voit qu'on est en train de diverger, clairement. Et un cross du 0, ça serait clairement encourageant. Mais, c'est bon signe. On a une reprise du momentum dans la main des acheteurs. D'un point de vue range, je le dis toujours, mais votre meilleure stratégie, quand vous faites du range, c'est tout simplement de délimiter une borne basse, une borne haute. Voilà, ici, on a notre range. Et tout simplement, on longue la borne haute et on short la borne basse. Donc, pareil, soit vous longuez de manière agressive, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, direct sur la borne basse, soit vous attendez qu'on vienne prendre la liquidité et orientale. Et du coup, ça vous fait une entrée sur ce niveau-là. Et pareil, après, on vient chercher les 50% du range. Et en général, le marché revient très souvent chercher ces 50%. Après qu'on est buté au milieu, hop, 50% de gain. Et vous prenez vos profits sur le milieu. Et surtout, vous n'investissez pas sur le milieu, c'est là où les traders perdants se positionnent. Donc, pareil, si on retourne vers la borne haute, vous pouvez faire la même chose. Et bien sûr, à un moment, ça va casser par le haut ou par le bas, c'est sûr, mais vous aurez pris vos bénéfices. Enfin, vous aurez une perte, bien sûr, mais si vous longuez là, vous prenez vos positions, votre prise de profit ici, avec un stop loss très serré, vous avez un risqué d'au moins 3 pour 1. Et bien, si vous perdez, par exemple ici, vous décidez de shorter, hop, le marché casse par le haut, vous avez un stop loss, mais vous êtes quand même gagnant avec une bonne gestion de risque. Donc, sur du court terme, BTC, j'ai vu qu'on est en train de rejeter le tunnel H1. Donc là, c'est vraiment un niveau que je surveille énormément, parce qu'il est en confluence avec un point pivot qu'on avait cassé. Alors, je vais passer en unité des temps H1. Ok, on avait cassé un point pivot, un point pivot weekly, ouais, c'est un point pivot weekly, donc ça reste un point pivot assez intéressant. On a cassé le tunnel 15 minutes, on a fait support dedans, on est reparti à la hausse. Donc là, pareil, on avait un setup de continuation, setup AB égale CD, hop, ici, setup AB égale CD, ici, qui nous donne une target sur ce niveau-là, qui est toujours d'actualité, sauf si on ne l'intègre. Et pour une target un peu plus réaliste, on peut prendre le dernier creux, ici. On peut donner aussi une target qu'on a peut-être atteint, qu'on a presque atteint, mais voilà, ça c'est une target AB égale CD. Donc on reprend le mouvement précédent et on retrace en faisant la même chose, puisqu'on voit qu'on a une continuation haussière. Mais actuellement, on n'est pas favorable à l'angle marché, puisqu'on est dans le tunnel H1, qui est une grosse résistance. On voit qu'on a rejeté déjà une fois, deux fois, et là, on est en train de rejeter dessus. On avait cassé le point pivot weekly, on a fait support dessus, et on est en train de le réintégrer. Donc attention à la suite, c'est clairement bullish. D'un point de vue H1, on est toujours dans une dynamique haussière. On voit qu'on fait des creux de plus en plus haut. Ce qu'il ne faut pas, c'est casser le précédent creux, où là, on repartient en tendance baissière, ou à l'inverse, faire des sommets de plus en plus bas. C'est-à-dire qu'on pourrait revenir chercher d'autres zones de Fibonacci, ici. Tac, entre les 0,786 et les 0,718. Et si on commence à retourner dans cette zone et instaurer DM en 15 minutes ou en une heure, eh bien, on pourrait avoir une poursuite baissière. Et là, on serait également dans une continuation baissière. Donc clairement, cette zone-là va être très importante à surveiller si on retourne dans cette zone. Mais même là, déjà, il faudrait s'affranchir du point pivot weekly. Voilà, ça, c'est clairement quelque chose que je voulais dire. Si on sort des temps un peu plus court terme, on peut aller voir ça ici. Donc là, on a le point pivot daily et le point pivot weekly. On les a cassés. On a fait résistance sur le point pivot daily et on fait résistance sur le point pivot weekly. On a cassé le tunnel 5 minutes. Donc là, on voyait qu'on avait un magnifique setup de continuation haussière. On est dans le pivot 15 minutes plus 5 minutes. On fait DW. Donc là, on a clairement un setup qui s'enclenche avec une prise de profit à minima dans le tunnel H1. Donc voilà, on peut avoir soit la cassure ou soit si vous prenez, ça dépend des DW que vous prenez, mais même si vous prenez à la cassure, vous avez un risque de voir de... On peut aller chercher le 2 pour 1 en allant aller chercher le haut du tunnel. Après, sur du court terme, ça se joue. Moi, j'aurais pris des profits directs qu'on rentre dans le tunnel H1 ou au moins sur le point pivot daily. Mais voilà, c'est un setup qui pouvait se jouer. Actuellement, on est en train de casser les niveaux importants. On casse le tunnel 5 minutes. Il va falloir voir comment on réagit sur le tunnel 15 minutes. Est-ce qu'on a divergé en 15 minutes ? Ouais, on avait une divergence qui a été validée d'ailleurs. On le voit ici, on fait un plus bas alors que sur l'MACD... Enfin, sur l'MACD, on fait un plus bas alors que je suis en cours. On fait un plus haut. Donc ça, ça veut dire sur du 15 minutes auquel les acheteurs, ils sont de moins en moins puissants. Les vendeurs récupèrent le contrôle du momentum. Et si je mets un Fibonacci, on peut aller chercher nos 0.382 qui sont en confluence avec la ligne de coût du précédent W, donc le haut de notre précédent range où on a consolidé. Et c'est un niveau très pertinent pour avoir une poursuite haussière. Donc si on va sur ce niveau-là et on commence à instaurer des W, on pourrait clairement avoir un setup qui s'enclencherait pour une continuation haussière et revenir chercher, pourquoi pas, prendre la liquidité au-dessus de ce niveau-là, voire au-dessus de tout ce niveau-là. Voilà, c'était d'un point de vue court terme, c'est ce que je voulais dire. D'un point de vue sinon... On va passer sur du 15 minutes. On est en train de casser le nuage. On a cassé la Tenkan et la Kijun. On a comblé cette zone d'imbalance. Ça, c'est intéressant. Ouais, on est venu la combler. Ici, on avait une zone d'imbalance assez importante. Enfin, il reste une petite partie à combler. Ouais, il reste une petite partie ici à combler. On pourrait revenir chercher parce que le prix a bien pump et on le voit ici sur le volume profile daily, tout simplement. On a des volumes profile pour chaque jour et ça nous donne des pots, tout simplement. Et ici, on voit qu'on a des équipes de marché vu qu'on a bien pump et on pourrait tout simplement revenir à le combler. Mais d'un point de vue 15 minutes, ça reste assez belge. D'un point de vue une heure, on est bullish. On a cassé la Kijun. Et ouais, on est toujours sur le nuage. Donc d'un point de vue moyen terme, on va dire, sur du H1, ça reste une tendance haussière. Mais le fait de casser la Kijun, ça nous lance un signal assez bearish en mode, attention, on pourrait rechuter pour aller chercher le plat de SSB ici qu'en confluence avec les 0.382 plus le POC du précédent, la précédente session journalière du volume profile et du range en, du précédent range. Donc ici, on a une grosse zone à défendre au niveau des 16100 dollars. Donc ça, c'est vraiment pour du court terme. Mais sinon, pour du 4 heures daily, on est toujours haussier. Vu qu'on voit ici, on a fait un W 4 heures. Donc il y a une structure de retournement assez puissante, les W. Le fait de faire un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent, un sommet plus haut que le précédent, ça nous indique clairement qu'on reprend une dynamique haussière. A l'inverse, quand on fait des M, comme on voit ici, c'est clairement baissé. Donc voilà, il y avait clairement un setup qui s'enclenchait ici. Maintenant, on est plutôt sur une zone de prise de profit. Donc méfiance. Le setup était plutôt à s'enclencher ici. Voilà, j'ai terminé pour le BTC. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Voilà, j'essaie en ce moment de vous faire des années un peu plus court terme. Donc j'utilise bien sûr des termes un peu plus spécifiques parce que le long terme, on va plus utiliser des structures, un peu de momentum. Pour du court terme, je préfère utiliser du Ishimoku, du Volume Profile, plutôt des données assez précises parce que le court terme est beaucoup plus difficile que le long terme en général. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez 50 euros offerts sur la formation pour profiter du Black Friday. Tout simplement, si vous avez des questions à propos de la formation, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur Discord et je vous répondrai rapidement. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.